et salut c'est créabilou j'espère que vous allez tous bien donc je viens aujourd'hui pour vous présenter un nouveau calendrier de l'avant que j'ai fait donc pareil un calendrier de l'avant qui reprend un peu celui que vous avez dû voir certainement avant cette vidéo là c'est à dire celui de la licorne donc c'est le même le même support elle la même construction seulement là il est sur le thème d'un jeu vidéo donc je pense je sais pas si vous connaissez ou pas maintenant il y a beaucoup d'ados et même d'adultes qui connaissent ce jeu il s'appelle fortnite donc j'ai fait ce calendrier de l'avant pour donc mon filleule qui donc qui est très fan de ce jeu vidéo bien sûr donc voilà donc je vais vous montrer le calendrier de l'avant et donc le thème que je lui ai donné donc voilà voilà c'est un calendrier de l'avant donc bien sûr il est personnalisé donc je me suis servi en majorité des papiers actions comme d'habitude j'ai juste imprimé des images donc sur pinterest et ça en fait c'est son son logo si on peut dire ça en fait avec son pseudo donc de son de sa chaîne qui qui va qu'il a fait il a fait monter une chaîne surtout sur les jeux vidéo et en particulier sur fortnite donc voilà donc peut-être que si des jeunes passent par là qui auront vu le titre peut-être qu'ils le connaîtront ou pas dans tous les cas au cas où je vous mets un lien sur sa chaîne youtube si je peux si j'ai si je peux je vous mets son lien sur sa chaîne youtube en fait tout simplement voilà enfin c'est surtout pour les jeunes de toute manière voilà donc donc les faits avec un papier holographique bleu comme vous pouvez le voir en fait je me suis servi de sa base qu'il avait lui c'est un peu bleu noir voilà un petit peu de violet de son titre en fait de son pseudo donc j'ai marqué bon joyeux noël que j'ai fait que j'ai imprimé sur donc sur word tout simplement j'ai imprimé puis j'ai découpé j'ai fait un petit peu d'argenté par ci par là j'ai aussi mis de l'argenté tout autour histoire de faire ressortir un petit peu je sais pas si vous allez le voir histoire de faire ressortir un petit peu son personnage et sur son pseudo donc marche de marshmallow j'ai mis du glossy accent voilà histoire de le mettre un petit peu en relief et en brillance voilà donc j'ai mis bon moi je vais vous dire j'y connais rien du tout au jeu donc j'ai fait quelques recherches un petit peu sur sur pinterest j'ai retrouvé des personnages j'ai trouvé donc un petit lama que j'aime bien comme ça un petit peu lama piñata apparemment qui fait partie du jeu et donc un petit écusson que j'ai retrouvé donc sur pinterest aussi que j'ai monté en 3d voilà j'ai batté un petit peu avec du violet histoire de reprendre un petit peu tout ça sur la tranche donc sur les autres calendriers de l'avant j'avais fait un un trou là pour passer un peu des rubans mais là comme c'est un garçon puis c'est un ado j'avais pas trop envie de mettre des rubans dessus donc c'est pareil j'ai trouvé une image sur pinterest donc keep calm and play for night bien entendu voilà donc que j'ai mis sur la tranche voilà j'ai fait la tranche avec du tissu autocollant de chez action aussi pareil et puis là j'ai mis du ruban violet et du ruban là pour compléter parce que donc il fait 25 cm 25 cm et demi je crois de j'ai pas pris ma règle là mais 25 cm et demi de hauteur et du coup le tissu bien sûr est plus petit donc voilà pour compléter pour combler j'ai mis du ruban violet voilà donc ça c'est le devant il est fermé donc j'ai les fermes avec un double ruban violet bleu violet bleu à petit trait comme ça blanc et puis derrière j'ai remis du papier voilà du papier holographique mais simple celui ci miroir en fait là il holographique de l'autre côté des miroirs voilà et donc on l'ouvre donc par les rubans comme ça et voilà donc c'est les couleurs un petit peu flashy violet vert un peu je trouve que pour un ado c'était pas trop mal j'espère que ça nous plaira en tout cas les petits écussons là du coup je les ai imprimé aussi sur pinterest enfin sur web enfin sur pinterest j'ai pris l'image sur pinterest alors ces espèces de je sais même pas je pourrais pas vous dire je connais pas le jeu mais apparemment je sais pas si c'est de la monnaie ou normalement il y a un v là quand j'ai tapé donc recherche sur fortnite j'ai trouvé ces petits écussons là et du coup ben je les imprimé donc x 24 et puis par dessus j'ai collé donc les chiffres du calendrier de l'avant après j'ai pris différents papiers de différents blocs de papier action simplement voilà et puis j'ai monté le donc j'ai fait les petites boîtes comme je fais d'habitude où je vous renvoie sur la vidéo de la licorne de calendrier de l'avant de la licorne où je vous montrais justement les petites boîtes avec l'outil enveloppe artémio tout simplement et donc j'ai mis les petites donc les petites boîtes je les ai fait maintenir avec un petit peu de de double face des carrés de double face histoire de le tenir un peu donc on puisse remplir de petits cadeaux de petits bonbons dedans et qu'on puisse le refermer comme ça voilà donc voilà et j'ai mis bien sûr du bulldog donc j'ai mis du bulldog vert tout simplement donc l'appareil bien sûr alors c'est fait ça tient pas bien non plus parce que voilà sa maman je lui remettrai bien elle le collera en fait définitivement quand elle aura mis tout ce qu'il faudra mettre moi j'ai juste mis comme ça pour que ça puisse tenir pour l'instant même si ça tient pas des masses mais au moins elle peut elle l'ouvrir pour mettre ce qu'il y a dedans voilà donc j'ai repris le lama que j'ai imprimé en plus grande taille là dessus le petit lama je trouve sympathique et donc là j'ai fait une petite pochette en reprenant le papier et puis j'ai fait un petit tag comme ceci en reprenant bien entendu les couleurs voilà donc il est bon c'est pour un ado comme je vous disais les fans de jeux vidéo donc du coup voilà j'espère que ça lui plaira j'espère qu'il vous plaira aussi et qu'il vous aura donné pourquoi pas des idées voilà en tout cas si vous avez des jeunes et qui sont sont à fond fortnite voilà une petite idée bon bien entendu ça c'est son nom c'est lui mais bon vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes d'images sur Pinterest voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire alors j'ai sincèrement j'avais beaucoup plus d'idées et d'imagination pour le thème licorne que le jeu n'étant bon vu que je connais pas trop le jeu bah j'ai été obligé de faire un peu plus de recherches j'espère que ça lui plaira en tout cas ça m'a fait plaisir de lui faire voilà ben écoutez je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada